6 mars 2021, dans la cuisine, près de l'aquarium qu'on a nettoyé hier avec nos poissons. Il est 9h20 du matin, je viens de leur donner à manger. Il commence à être repu. Voilà, la bébête. Le gros, c'est Plouf, et le petit, qui est caché derrière Plouf, c'est Bubule. Bubule, qui était le poisson qui était avant nous dans l'appartement, du temps où il s'appelait Jean-Couille. Mais, nous les avons réunis, et ils s'entendent fort bien. Voilà. On a donc nettoyé le roux, leur aquarium hier, on les a sortis dehors, on les a mis dans un bassin, un petit bassin. Et puis, le temps de nettoyer tout l'intérieur, de nettoyer le sable, enfin les granulés, les graviers, la plante, horrible plante, et les trucs à bulles d'air, et le filtre. Voilà, alors, on va filmer un peu plus près, nos poissons. Regardez comme il est beau, comme il est beau, notre gros. Ça, voyez-vous, c'est un Coille. Si l'aquarium était plus grand, il serait plus grand. Et il était plus petit quand l'aquarium était plus petit. Et l'autre, là, c'est un autre, une autre variété de Coille, je suppose. Ou autre chose, juste comme ça, mais avec des grands voiles derrière. C'est un beau poisson, celui-là. C'est un poisson, un poisson, un peu exotique, enfin, je ne sais pas. Enfin, voilà, 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 ce sont donc nos compagnons avec le char, qui dors sous le divan. Et voilà, 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 en ignore toujours un peu. Moi, j'ai préparé tout pour le petit-déjeuner, hein, voilà, il y a tout, il y a tout, même si moi, je ne mange pas grand-chose, il y a de tout pour elle. Voilà, il y a même des petits pains que je viens de faire cuire. Et alors, moi, je vais manger du chorizo, et certainement de la confiture, et elle, elle va faire un mix de tout ça. Voilà, 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 avec du jus d'orange, pressé, hein, que je mets dans une bouteille, ici, pressé du jour. Voilà, ça, vous avez une idée du petit-déjeuner que nous mangeons, ici, à 15 à 6 méons, indiquez-moi, hein, tous les matins, presque enfin, parce que des fois, ça varie. Voilà, 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 alors, on va regarder sur les poissons, alors, on va faire quelque chose que je vais essayer de voir si ça donne quelque chose. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas si ça donne quelque chose. Et les poissons, mon nom, oui, c'est beau, c'est cette crotte à bout portant, voilà. Je ne sais pas si on aura vu, mais je vais essayer de les prendre, là, à bout portant. Ouh là là, allez, viens, viens, allez, Bubule, viens, allez, Bubule, viens, allez, Bubule, viens, ben te montrer. C'est un beau poisson, oui, voilà, une belle queue de poisson, hein, et voilà, une buule qui passe. Ah oui, hein, ils ne savent pas se prendre, prendre la pause, hein, évidemment, ça aurait qu'ils n'auraient à se tenir. C'est vrai qu'ils pouvaient encore se tenir quelque part, mais non, ils flottent dans l'eau, dans l'heure, dans leur habitat. Je me suis toujours demandé, les poissons, quand ils meurent, est-ce qu'on les enterre, ou est-ce qu'on les met dans l'eau ? Je ne sais pas. Ah, je sens que un nique se lève. Oui, un nique se lève. J'ai entendu une porte qui s'ouvrait. Voilà, une porte qui s'est ouverte. Et, on va voir, généralement, quand elle passe, le chat se réveille, elle vient miauter. Mais, je n'entends pas le chat miauter. Voilà. Voilà, un beau reportage poissonnier. Je vais le mettre un peu, pour qu'on les voit d'une manière différente. C'est beau, hein ? Ah, le chat miaule. C'est bon signe. Si le chat miaule, c'est que mamie... Je ne veux pas de photo de moi. C'est que mamie, qui ne veut pas que je la prenne en photo ? Non. Non, mais tu peux passer, je ne te photographierai pas. Non, je ne te photographierai pas. Je photographie notre table. Eh bien, regarde, je vais passer près de toi, mais je ne vais pas te filmer. Regarde, la caméra, elle regarde le mur. Elle ne te téléphone pas. Elle ne te regarde pas. Va voir le chat. Hein, le chat ? Il y a le chat, mamie, je ne veux pas qu'on la voit.